Salut tout le monde, très très urgent et très très bonne nouvelle et beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, samedi 23 décembre 2023, la première bonne nouvelle, l'armée malienne est toujours en train de faire des frappes aériennes. 24 heures sur 24 à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, au moment où je vous parle, ça chauffe déjà à la frontière algérienne. Beaucoup de chefs terroristes de la CEMA sont déjà blessés, sont déjà allés dans les hôpitaux. Mes chers amis, actuellement, ça chauffe à la frontière entre le Mali et le Niger. La deuxième bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, beaucoup de déplacés sont des retours à Kidane. Chaque jour, hier, on vous a montré les images des retours de certains déplacés. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui ont quitté la région du Nord, la région de Kidane, Tomotou et Gao, sont tous en train de retourner parce que l'armée malienne a montré sa puissance d'effet face aux voyous armés. La deuxième formation de mars, plus chapeau au chef d'État, au président maréchal Hachimi et à tous les présidents de l'AES, général Tchani et capitaine Ibram Tauré. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo. La deuxième phase de cette vidéo, mes chers amis, l'armée malienne a été bien accueillie par la population d'Agelok. Après 11 ans d'absence, l'armée malienne vient de rentrer à Agelok. Mes chers amis, nous allons parler des nouveaux pièges, les pièges de la CDAO et l'Algérie contre l'AES. Après, on va vous préparer cela. Donc, un grand meeting, préparation d'un grand meeting devant l'ambassade de l'Algérie à Bamako. Réunion à la bourse de travail demain à 16h. Il a demandé à tout le monde à 16h de se rencontrer à la bourse de travail demain à 16h. J'ai parlé avec mon petit frère Abdou Nian. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségout Ongra, le politologue. Mes chers amis, je fais des vidéos en français et en bambara. Comment vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube ? Vous cliquez sur le lien. La première étape, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Ségout Ongra, le politologue. La deuxième étape, sur le profil, je porte un kédi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, c'est l'abonnement. À votre droite, c'est écrit en noir, s'abonner ou en rouge, ça dépend du téléphone. Si vous cliquez sur ça, cette écriture noire ou rouge, vous êtes déjà abonné. Ou c'est écrit, s'abonner ou ça, ou subscribe. Donc, mes chers amis, pour ne pas rater aussi mes vidéos, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Chaque fois que je suis en live, c'est qu'on aura urgent, vraiment, YouTube va vous envoyer des notifications. Mes chers amis, je suis de cœur avec vous. Nous, vraiment, partageons cette vidéo. Les nouvelles, les informations à temps et réel sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, actuellement, là où je vous parle, ça chauffe à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ça vaut trois jours. Matin, midi et soir, 24h sur 24h, l'aviation malienne n'a pas cessé. Le matin, la nuit, les soirs, tout à tout moment, l'avion, les drones maliens sont en train de bombarder la frontière. Entre le Mali et l'Algérie. Là où les voyous armés, les traîtres, les mercenaires français de la SEMA se cachent désormais. Ils sont, Dja Dja, on pensait qu'ils avaient tous fui. Dja, ils avaient pris, ils avaient pris le contrôle de Tenza Wateng. C'est là-bas où ils voulaient préparer d'autres attaques contre les Maliens. À travers, à travers la compétence du service de renseignement du Mali, nous salions Moudibokone, le président de la DGSF malienne. Mes chers amis, à travers les renseignements, l'armée a découvert un camp d'entraînement de ces voyous crétins qui voulaient préparer d'autres attaques pour saboter les retours des déplacés. Après l'arrivée de l'armée malienne à Kidala, nos frères et soeurs qui ont quitté Kidala, qui ont quitté Tomboucetou, qui ont quitté D được, sont tous en train de retourner. Les écoles sont ouvertes, les hôpitaux sont ouverts, les marchés, tout se passe très bien, calmement. la sécurité vraiment se renforce de jour en jour donc nous salions le courage et la détermination des forces armées maliennes voilà, les voyous armés sont là-bas ils veulent saboter puisqu'ils sachent, ils savent déjà qu'ils sont déjà cuits, donc ils veulent encore rendre la vie difficile aux paisibles citoyens avant d'aller loin, je vous montre aussi la photo des déplacés voici quelques déplacés qui sont venus aujourd'hui, samedi 23 décembre 2023, vous voyez nos frères et soeurs sont de retour vraiment, Kidal est doux maintenant vous voyez le gouverneur de Kidal, le colonel Elhaj Gamou avec un bébé à main même ce bébé là avec fille ce bébé est de retour voilà, c'est une plaie pas aux ennemis du Mali, la France va m'ordonner ces soirées, et en plus le gouverneur de Bandiakara de la région de Bandiakara, vraiment est allé sur le terrain avec les militaires maliens pour faire des enquêtes c'est-à-dire les explosives que les voyous armés mettaient à terre sont tous sont tous sont tous c'est-à-dire qu'ils sont en train de comment on appelle là les forces armées maliennes avec les gouverneurs sur le terrain en train de désamorcer les explosives qu'ils ont mis qu'ils ont creusés donc pour ne pas que la population soit victime l'armée malienne est en train de travailler matin, midi et soir voilà un exemple du bon travail de nos voyants soldats mes chers amis écoutons ça une mission d'évaluation et de reconnaissance dirigée par le gouverneur Sidi Mohamed El-Bechir était sur le terrain après le sabotage de deux ponts à Sokobia et Parou sur la RN15 objectif constater les dégâts et encourager les femmes en commentaire les groupes armés terroristes en débandade dans la région de Banyagara ont essayé de saboter des ponts sur la RN15 dans les villages de Sokobia et Parou la mission engagée pour la sécurisation de cette route a mené des actions offensives tout en détruisant plusieurs engins explosifs des forces du mal déterminé à réinstaurer la stabilité pour la libre circulation des personnes et de leurs biens le gouverneur de la région de Banyagara Sidi Mohamed El-Bechir El-Bechir est sur le terrain pour encourager des troupes je voudrais féliciter sincèrement les hommes qui sont engagés dans cette mission ce gouverneur est un arabe vous voyez comment le gouverneur de Kidal est un Touareg le gouverneur de Banyakara est un arabe donc il y a les mixages il y a même des chaînes de commandement dont les chefs des chaînes de commandement sont les Touareg sont les purples donc il n'y a pas de problème de racisme chez nous de la guerre tribale ça c'est faux et regardons et regardons les sécurisations de la RM15 Barou Sombobia mission d'évaluation qui les a amenés à amener des actions offensives face aux actions des terroristes salier leur bravoure leur engagement et leur professionnalisme au nom de chef de l'état son excellence le colonel vous voyez ce trou vous voyez ce trou là ils ont déminé des explosifs voilà comment l'armée malienne est en train de déminer ils avaient mis des bombes sur la route de passage de la paisible citoyenne et de la population vous voyez ce trou là c'est l'armée qui a cruisé ça pour aller pour déminer désamorcer les explosifs donc on dit par rapport au Fama écoutons le gouvernement voilà on dit bravo au gouverneur donc c'est une façon de montrer au monde entier que vraiment il n'y a pas de racisme il n'y a pas de guerre tribale mes chers amis allons-y au Niger voici l'image des derniers soldats qui sont en train de quitter les territoires nigériens regardons tête baissée la queue entre les gens ceux qui peinent le Niger comme leur chasse gardée ont quitté le territoire national qui a dit que le Niger ne pouvait pas tenir tête à la France le conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a exigé le départ de toute française du sol nigérien et l'ancien colonisateur a obéi situé dans l'ancienne de la base aérienne 101 de Niamey la base française qui jadis était jonchée du monde depuis des années ressemble aujourd'hui à un cimetière avec des matériels qu'ils ont levés ouais donc on dit bravo aux forces armées nigériennes mes chers amis on va parler du complot de la CDAO et l'Algérie les attaques russes contre le Niger contre le Mali contre le Burkina Faso ont été faites par les voyous de la CEMA et cette CEMA est bien accueillie en Algérie et l'ancien ambassadeur français qui était au Mali Nicolas Norman a écrit a écrit et a dit dans son livre que pendant l'intervention de la force serbrale française au Mali en 2013 en janvier 2013 que la force française était sur le point de liquider de tuer je vais dire le chef terroriste Yad Adali que c'est le service de renseignement algérien qui a appelé la France de l'avertir de ne pas tuer Yad Adali et que c'est un dame de l'Algérie c'est Yad Adali étant soutenu par l'Algérie commence à tuer les Maliens les Nigériens et les Burkinabés Yad Adali Amadou Koufa tous ces terroristes sont tous à la base des tueries contre les populations burkinabées les populations nigériennes et les populations maliennes donc l'Algérie doit vraiment revoir sa position trop de sang ont coulé nous ne voulons vraiment vivre en paix nous ne voulons plus de problèmes voilà les messages qu'on a adressés aux autorités algériennes en tout cas mon conseil au présent algérien c'est de se ressaisir si vous faites la guerre contre le Mali ça veut dire que vous êtes en train de faire la guerre contre les deux autres pays et l'Algérie risque d'être isolée si l'Algérie ne fait pas attention donc voilà le conseil que j'ai à donner à l'Algérie de se ressaisir de cesser de collaborer avec les gens qui ont tué qui ont les sang des Maliens qui ont les sang les gens les criminels terroristes qui ont les sang burkinabés qui ont les sang maliens qui ont les sang nigériens dans leurs mains ne doivent pas être accueillis à bras ouverts par les autorités algériennes voilà ce qui choque tout le monde aujourd'hui nous ne sommes pas contre l'Algérie nous sommes juste contre le fait que l'Algérie fréquente les ennemis de l'humanité les ennemis du Mali du Burkina et du Niger ceux qui tuent les burkinabés ceux qui tuent les maliens ceux qui tuent les nigériens sont bien accueillis en Algérie vraiment ce n'est pas ce n'est pas juste voilà ce qu'on a voilà ce qu'on voulait dire sinon nous n'avons rien contre les autorités algériennes donc vraiment il faut qu'ils changent de posture voilà ce qu'on a dit et un conseil aux trois présidents maliens burkinabés et nigériens attention la CDAO est en train de tendre un piège contre le Niger la CDAO veut une tranchion courte et le retour d'un civil au pouvoir c'est-à-dire la CDAO veut négocier pour que ces trois ces trois héros militaires qui ont libéré leur pays soient écartés et qu'un très très un valet loco de la France revient au pouvoir pour non seulement arrêter ces militaires qui ont libéré le Mali de Burkina et le Niger mais aussi appeler la force française la France n'est pas encore partie si vous ne voulez pas que la France retourne au Niger au Burkina ou au Mali il ne faut jamais laisser le pouvoir au profit de ces soi-disant civils ils préparent déjà leurs espions ils sont en train de rôder autour de nous si vous ne faites pas attention vous allez croire à quelqu'un alors que c'est un espion français on a vu le cas de Sanogo capitaine Sanogo actuellement général Sanogo et Ibeka tout le monde pensait qu'Ibeka allait être juste quand il est venu la dévanire la France il a même arrêté Sanogo qui a même fait coup d'état pour lui faire revenir au pouvoir il ne faut jamais courir à ses politiciens attention voilà le conseil que j'ai à donner aux autorités des trois pays donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et passez un excellent week-end ciao ciao